Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. C'est la journée nationale des donneurs de sang. L'Algérie est au-dessus des normes arrêtées par l'OMS. Pourtant, les banques sont toujours en manque reportage. Le forum Algéro-Qatari se poursuit à Doha. Plusieurs contrats de coproduction ont déjà été conclus. Et puis Sport Football, suite de la sixième journée de Ligue 1, à l'affiche un derby de l'Est. CSC contre Entente de Sétif. L'Armée d'Occupation Les personnes, femmes, enfants, personnes âgées, se retrouvent depuis presque un mois sans nourriture ni eau. Coupé du monde à cause d'un siège étouffant, les razzaouis subissent des raids et une agression continue de l'armée d'occupation sioniste. Plus de détails avec Ahmed Abu Awad, directeur de l'information de radio et télévision palestinienne. Il est contacté par Linda Hamad. Les soldats de l'occupation ont fait exploser tout un quartier résidentiel composé de 13 maisons. Ce qui a donné un bilan de 150 entre martyrs et blessés dans la zone appelée Al-Hujja au nord d'Al-Jabaliya. Al-Jabaliya et l'ensemble du nord de la bande de Reza est soumis à un siège et à des bombardements continus depuis le début de ce mois. Cela a entraîné la mort de centaines de martyrs et des milliers de blessés. Les gens là-bas sont piégés. Il n'y a aucun moyen de les faire sortir. La communication avec cette zone est très rare car il n'y a pas de journalistes sur place et l'occupation cible tout ce qui bouge. L'attaque et le siège en cours dans le nord de la bande de Reza est l'exécution de centaines d'innocents et une preuve évidente de la tyrannie et du pouvoir de l'entité occupante soutenue par l'Occident, a indiqué le président du Conseil national palestinien, Rauhi Fattouh. L'entité israélienne procède à ce nettoyage ethnique pour atteindre un objectif clair, l'annexion de la zone, nous dit Ayman Chaka, analyste politique palestinien. L'objectif c'est de créer un zone vide des palestiniens qui est le nord, tout le nord de Gaza, qui s'appelle un buffer zone ou un zone tombant, complètement vide des palestiniens comme un zone de sécurité. Annexer ça aux colonies israéliennes et juste diminuer les surfaces de Gaza de 200 pouces et coincer tous les palestiniens de Gaza au centre et du nord de Gaza. C'est ça l'objectif. L'armée d'occupation soumet aussi le sud de la bande à des bombardements intensifs de nouveaux massacres tôt ce matin à Khan Younes. Le bilan provisoire fait état, selon le ministère de la Santé palestinien, de 38 civils tombés en martyr et des dizaines autres blessés. La finule enregistre une nouvelle attaque israélienne contre ses positions. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a déclaré que l'armée d'occupation avait tiré sur l'une de ses positions près de la ville de Dahlia dans le sud du Liban. La finule qui continue d'accomplir ses tâches malgré la demande de l'armée d'occupation d'évacuer la région. Au sud Liban, l'armée d'occupation enchaîne les défaites. En 24 heures, la résistance libanaise a infligé de lourdes pertes à l'ennemi. Plus de 10 soldats de l'armée d'occupation ont été éliminés. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va rencontrer ce vendredi à Londres le premier ministre libanais, Najib Mikati, pour parler de l'offensive de l'antité sioniste contre le Hezbollah au Liban, annoncée hier soir un responsable du département d'État américain. Les Marocains dénoncent la mainmise de l'antité sioniste sur les médias et le secteur de la culture au Maroc. Lors d'une manifestation anti-normalisation, les Marocains se sont insurgés contre la diffusion par la chaîne marocaine 2M d'une série dans laquelle participe une soldate sioniste. Je vous propose de les écouter. Je vous propose de variance en place au pays du pays. C'est une question, c'est une question, c'est une question, c'est qui a l'éducat sur les députés et là- expirez. C'est à l'éducatif, évoile à l'éducateur de la communication de l' 발�ée par les démontes. C'est difficile, c'est difficile, la question de l'éducation est-il, c'est difficile, c'est difficile pour le élècle du pays. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, à des résumés de l'éducation d'écoute auxarèces spilleronts. C'est difficile de éducation au pays du pays, c'est difficile, pour les établis. Enfin, le parti des travailleurs du Kurdistan revendiquait ce vendredi sur son compte Télégramme l'attentat commis mercredi près d'Ankara visant le siège des industries de défense de Turquie. Attentat vigoureusement condamné par l'Algérie. Il a fait 5 morts et 22 blessés. Il est 12h30 sur Algerchand 3. Le service central de lutte contre le trafic des stupéfiants a saisi récemment plus de 82 kg de cocaïne. La saisie ne s'est pas faite en une seule fois et a nécessité de longues investigations. Un réseau composé de 7 individus dont une femme a été démantelée. La cocaïne, une drogue dure aux effets addictifs puissants. Le directeur du centre de prévention et de lutte anti-drogue plaide pour une stratégie de proximité. Abdelkrim Habidet est contacté par Smahel Mimouni. Lyon, il faut faire un constat. Hier l'Algérie c'était un pays de transit. Aujourd'hui nous sommes devenus un pays de jeunes consommateurs. Des jeunes qui consomment de 15 jusqu'à 35 ans. En tant qu'Organisation nationale pour la sauvegarde de la jeunesse, nous avons créé un premier centre de référence de prévention et de lutte anti-drogue qui se trouve au niveau de Bouchaoui. Le nombre de jeunes que nous avons reçu depuis 2019 à ce jour, 7 775 jeunes filles et garçons de 15 jusqu'à 35 ans. Jusqu'à ce jour, nous avons 1300 jeunes qui suivent un traitement naturel. Aujourd'hui, il est temps de réfléchir en toute urgence à une stratégie de prévention de proximité. Il faut aller vers ces jeunes qui sont à la dérive. La mobilisation, la sensibilisation, la prévention dans les écoles, dans les mosquées, dans la rue, au sein de la famille, il faut agir. On a une quinzaine de jours, il y a eu des dégâts, quelques wilayettes, où il y en a enregistré des décès. Au overdose, les jeunes sont très dangereux sur la santé mentale et physique des jeunes. Nous sommes en train de lancer appel aux jeunes hadérés. Attention. L'Algérie est bientôt engagée dans la recherche sur le cancer. Un centre est en cours de réalisation à Oran avec des annexes à Alger et Constantine. Le ministre de la Santé l'a annoncé hier à l'occasion du 16e congrès de la Société algérienne de la formation et de la recherche en oncologie. Meïsa Smaël. Le cancer constitue un enjeu de santé publique majeur avec des conséquences économiques significatives. La lutte contre cette maladie est une priorité pour le président de la République qui met un accent particulier sur l'optimisation du parcours de soins des patients. Le ministre de la Santé, professeur Abdelhaq Sayhi, souligne les efforts consentis par le secteur afin d'améliorer la prise en charge de tous les patients atteints du cancer. Le président de la République insiste sur la nécessité de faciliter l'accès aux services de santé. Nous possédons aujourd'hui 65 accélérateurs de particules et d'ici la fin de 2026, nous atteindrons 91 accélérateurs. L'effectif a été porté à 11 000 employés dans le service oncologie. Pour la première fois dans notre pays, un centre de recherche sur le cancer à Oran est en cours de réalisation. Il disposera d'annexes à Alger et Constantin et regroupera des experts en charge de la recherche. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique, Ali Aoun, s'est engagé à assurer une disponibilité continue des traitements et à prévenir les ruptures d'approvisionnement pouvant affecter le suivi des patients. Nous avons entamé le diagnostic de tous les produits fabriqués localement et de ceux importés. Il existe 121 types de médicaments pour le traitement du cancer sur le marché, dont 50% sont produits localement. Nous voulons augmenter la production locale de 30 à 40% d'ici 2025 pour pouvoir répondre aux besoins de tous les citoyens. Une autre mesure importante est l'engagement renforcé de la Caisse nationale des assurances sociales dans la prise en charge de la radiothérapie pour les enfants atteints du cancer. Le salon de la pharmacie et de la parapharmacie se déroule ce week-end au centre des conventions d'Oran. Les organisateurs ont choisi cette année d'encourager les jeunes start-up dans le domaine. Hamza Belmadani. Cette édition a fait du pharmacien son thème principal sous le slogan « Plus qu'un simple pharmacien, un acteur de santé incontournable ». Yassar Badour, organisateur du salon. On est à plus de 100 exposants. La particularité de cette édition, c'est qu'on a plus d'exposants que d'habitude. Il y a des laboratoires et distributeurs qui ne sont jamais venus. Cette année, ils sont là parce qu'ils commencent à croire au potentiel de notre région. Le salon est un des événements les plus attendus dans le domaine de la santé et de la pharmacie. La particularité cette année est la participation d'une vingtaine de start-up. On a invité cette année plus de 20 start-up, des jeunes avec porteurs de projets dans le domaine médical et pharmaceutique. On les a invités à exposer et à présenter leurs idées. On a l'espoir de rencontrer des directeurs qui vont prendre en charge leurs idées et les développer. On s'attache sur la relation laboratoire-distributeur-distributeur-pharmacien pour garder ce cercle bien fait, bien établi, avec toutes les normes possibles, bien sûr. Une exposition de produits innovants, des médicaments, dispositifs médicaux, sera également organisée lors de cet événement. A ce propos, les traitements de manière générale sont en constante évolution. L'association des pneumologues de Tizi Bouzou tient ce week-end un séminaire pour informer sur les nouvelles molécules permettant de traiter les principales maladies pulmonaires. Mohamed Haouchine, notre correspondant sur place. Organisé par la dynamique Association des pneumologues de la Wilaya, tout cela pour traiter de plusieurs pathologies pulmonaires émergentes qui sont soumises désormais à de nouvelles médications, comme nous le confirme le président de cette association, le Dr Rachid Chahad. Notre séminaire va s'articuler sur les principales pathologies pulmonaires émergentes, notamment l'asthme, ainsi que la bronchopneumopathie chronique, cette maladie inconnue générée par le tabac et qui entraîne des dégâts importants. Il y a également la tuberculose qui reste une maladie d'actualité, même si la prévalence de la maladie a nettement baissé dans notre pays. À côté de cela, il y a la pathologie du sommeil qui entraîne des dégâts sur le cerveau, le cœur et la qualité de vie de nos patients. Il y aura aussi les fibroses pulmonaires qui sont une maladie émergente avec pratiquement une détérioration du tissu pulmonaire. Nous avons beaucoup de nouveaux médicaments qui arrivent dans notre pays et nous sommes dans l'obligation d'informer nos chers collègues sur toutes les nouveautés par rapport à ces maladies et au développement des médications. Enfin, il est à noter que ces sixième journée de pneumologie de Tiziouzou sont rehaussées par la présence de plusieurs spécialistes étrangers et nationaux venus des quatre coins du pays. Outre les communications assurées par des experts en la matière, de nombreux ateliers de réflexion sont aussi envisagés tout au long de cette journée. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, Projetion 3. Ce 25 octobre, c'est la journée nationale des donneurs de sang. Bien que l'Algérie soit au-dessus des normes arrêtées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les banques de sang sont toujours en manque. Donc, reportage de Soraya Roslaine. « Karim, donneur régulier, éprouve beaucoup de joie lorsqu'il se rend au centre de transfusion sanguine. Pour Inès et Yasmin, le don de sang peut sauver des vies humaines. » « J'ai commencé le don de sang en 1990. J'ai découvert ça par hasard. J'ai vu qu'il y avait un centre de transfusion sanguine. Je me suis adressé, j'ai donné mon premier don. Après, c'est devenu une habitude. Chaque trois mois, chaque quatre mois, je fais un don de sang parce qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de ce sang. Je demande aux donneurs de sang de se baser sur le don de plaquette. « C'est vital, il faut qu'il y ait des donneurs. On peut sauver des vies et c'est une bonne chose à faire. Donner son sang, c'est sauver une vie. J'ai déjà donné mon sang pour sensibiliser les gens. » Pour répondre aux besoins croissants de la population, des campagnes de sensibilisation sont organisées. Nadir Kéré, directeur de la communication de l'Agence nationale du sang. L'Agence nationale du sang a organisé une cérémonie en hommage aux donneurs de sang et aux différentes associations affiliées à la Fédération algérienne des donneurs de sang afin de leur rendre un vibrant hommage, leur témoigner toute notre gratitude pour leur mobilisation permanente. Tout un programme a été tracé à l'occasion de cette journée avec nos différents partenaires, notamment la Direction générale de la Sûreté nationale, la Protection civile, le ministère des Affaires religieuses, Jamal Jazar, pour organiser des journées de sensibilisation et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à l'ensemble de nos concitoyens et de nos concitoyens qui sont âgés entre 18 et 65 ans et qui sont en bonne santé pour faire un don et qui sauvera des milliers de malades. La Journée nationale des donneurs de sang, une occasion pour leur rendre hommage et promouvoir ce geste humanitaire qui peut sauver des vies humaines. 12h45, le Forum Algéro-Katari se poursuit jusqu'à demain à Doha. En l'espace de seulement quelques jours, les produits algériens ont conquis les industriels qatari. Plusieurs contrats de coproduction ont été signés. Kamal Moula, président du CREA, le Conseil du Renouveau Économique Algérien, il est contacté par Smaïl Mimouni. C'était une grande réussite. Il y avait plus de 150 chefs d'entreprise participant algériens et c'était l'occasion de rencontrer nos homologues qatari qui étaient vraiment très intéressés par les produits algériens. Ils étaient étonnés par leur qualité. Nous avons pu parler de secteurs stratégiques qui nous intéressent, qui les intéressent aussi. On a parlé beaucoup de coproduction. Nous avons pu conclure beaucoup de contrats d'abord pour distribuer les produits algériens au Qatar. On a enclenché des discussions très profondes pour la coproduction en Algérie. Le président de l'Association des Hommes d'affaires qatari se réjouit lui aussi du déroulement de ce forum Cheikh Hafeysel Ben Qassim El-Tani. La présence des entreprises algériennes et des chefs d'entreprise algériens au Qatar qui ont exposé leurs produits renforce la coopération bilatérale. La présence également des représentants du secteur privé du Qatar témoigne de la complémentarité algéro-qatari qui est très importante pour renforcer le cadre du partenariat économique et commercial. Il existe de larges et grandes opportunités de coopération entre les deux pays. Nous souhaitons leur élargissement. C'est la période de la collecte des olives, autrefois faite à la main, elle est désormais exécutée par des machines, de même d'ailleurs pour la trituration. Bref, c'est toute une filière qui est en train de se moderniser, l'exemple à Djigel avec notre correspondant Abdelhamid Zouad. Abdelhamid Zouad que je vous proposerai d'écouter dans quelques instants. La numérisation du foncier agricole vise à garantir une gestion clairement définie du secteur. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'Office national des terres agricoles, l'ONTA, lors d'une visite hier à Intimouchent. La numérisation, un mot qui revient souvent ces derniers temps, elle désigne le fait de dématérialiser les documents et de rendre les services de l'administration accessibles via le net. L'Algérie est en train de réaliser sa transition numérique. Où en est-elle ? Quel impact sur le quotidien des Algériens ? Le reportage est signé sur Raya Roslame. L'année 2023 a connu une accélération du processus de la numérisation. Le président de la République, Abdelhamid Zouad, a pris plusieurs décisions pour accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs. Nous nous sommes rendus au service de l'État civil à l'Harrach, où nous avons rencontré cette citoyenne. Je suis venue pour retirer un papier. Avec le nom, le prénom, la date de naissance, on peut avoir nos papiers facilement. Nous avons également posé la question à un mine, ce jeune étudiant, dans l'urbanisme, un habitué des administrations. Pour l'État civil, aujourd'hui, avec l'administration, je veux dire, on pouvait faire une recherche dans une base de données indexée directement. Ce serait très important de mettre en place une juridiction simple qui fixe ce qui doit être partagé. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire emboîte le pas à travers la modernisation et l'amélioration du service public. Yézid Eglel, membre du conseil d'administration du groupement algérien des acteurs du numérique. On a plusieurs actions qui sont en cours pour coordonner l'ensemble des efforts qui sont fournis et qui sont faits sur l'ensemble des secteurs pour faire avancer cette transformation digitale. J'espère que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on arrivera rapidement à atteindre les objectifs. La transformation numérique repose sur la généralisation des technologies numériques modernes ont vu de renforcer les principes de transparence, de consolider la relation entre l'administration et le citoyen et de faciliter les transactions et les démarches administratives. La collecte des olives, elle aussi, se modernise, que ce soit la collecte ou la trituration. D'ailleurs, toute la filière est en train de se moderniser. L'exemple à Yézid Eglel avec notre correspondant, rappel Hamid Zouat. La cueillette, le transport et la trituration des olives depuis les vergers jusqu'aux huileries ont commencé à changer sur le terrain au gré des changements des mentalités de certains oléiculteurs. Là, il faut signaler que les structures en charge du secteur agricole déploient dans ce sens des efforts sur le terrain en matière de sensibilisation, de vulgarisation et de formation pour adopter de nouvelles méthodes et réflexes allant dans le sens de l'amélioration de la filière oléicole. La mécanisation de la collecte a commencé à faire ses débuts. A ce titre, on note que cette filière fait l'objet de nombreuses séances de formation et de vulgarisation dans le cadre des programmes arrêtés en commun par la DSA et la Chambre agricole. Région oléicole par excellence, où prédominent les variétés Chimlal, Azraj, la Ouillaya de Jigil avec 21 000 hectares d'oliveries disposent de 169 huileries, dont 78 modernes, et un nombre élevé d'huileries semi-modernes et traditionnelles en activité. Jigil, Abdelhamid Zouad, Al-Géchant 3. On arrive au sport, Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, Sian. Alors, le football, la suite de la sixième journée de Ligue 1. Avec quatre matchs au programme aujourd'hui, ça va commencer à partir de 15h avec cette rencontre entre le NC Magra, la lanterne rouge du championnat qui accueillera le Shabab Riyadi de Bluzet, deux clubs qui sont à la recherche de leur première victoire de la saison. À 16h, il y aura ce derby de la centre CS Constantine et l'entente de Sétif, une rencontre qui se jouera à huis clos. Et à la même heure, à 16h, la JSA aura qui sera opposée au Mouloudia d'Al-Bayad. Et enfin, à 19h30, le Paradeo Athletic Club qui affrontera le Mouloudia d'Oran. Et hier, en ouverture de cette sixième journée, le Mouloudia d'Alger et l'Olympique de Arbou ont fait match nul, zéro partout au stade du Saint-Juillé. Et suite et fin de cette sixième journée, ce sera ce samedi avec trois matchs au programme. L'Aïs Oshlef, USM Alger, ce sera à 16h. À 17h30, la JSA Kabilika accueillera l'USM Hinchla. Et enfin, à 17h45, l'US Moustaganem qui sera face à l'US Biscra. En handball, on joue un match amical face au Sénégal. Il s'agit de la sélection nationale d'handball féminine qui affrontera le Sénégal à 15h. Ce sera au niveau de la salle Harcha Hassan. C'est une rencontre qui rentre dans le cadre de la préparation pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Féminines. Donc, c'est le match qui débutera à 15h. Il s'agit du deuxième match entre les deux sélections. Mercredi passé, le Sénégal s'était imposé devant l'Algérie, 32 à 19. En attendant, c'est la deuxième rencontre entre les deux sélections qui sont versées dans la même poule, la poule A pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. C'est la semaine culturelle chinoise à l'Opéra d'Alger. Elle coïncide avec le 65e anniversaire d'amitié et de collaboration entre l'Algérie et la Chine. Sidali Fares. Retour sur la soirée de l'Opéra d'Alger, Boalem Seah, qui a abrité des expositions, spectacles et danses chinoises traditionnelles, de la musique populaire, acrobatie, marionnettes et chansons chinoises, un programme dans le cadre de la semaine culturelle chinoise à l'Opéra d'Alger, Boalem Seah. Le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Algérie, Zhao Pinching. Depuis 1958, la Chine était le premier pays qui a reconnu le gouvernement provisoire algérien. Donc ça, c'est la base de nos relations historiques. Et après, au cours des 65 années écoulées, nous avons fait des coopérations dans tous les domaines et nous partageons une même position sur beaucoup de questions internationales et régionales. Présentez-nous le programme de cette semaine. Nous avons ramené 19 artistes chinois pour jouer les spectacles culturels. Il provient d'une ville en Chine qui s'appelle Chengdu. Il y a aussi exposition pour des arts, des patrimoines traditionnels chinois. Par exemple, il y a aussi des peintures, des écritures. Le public présent à l'Opéra d'Alger était émerveillé par le spectacle. C'était différent de ce qu'on connaît. C'est bien, on voit que c'est une civilisation raffinée à travers les costumes, la musique, les danses. On a découvert un autre monde. La semaine culturelle chinoise se poursuit aujourd'hui à l'Opéra d'Alger, Boalem Sayah. Venez nombreux pour découvrir l'art et la culture chinoise. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A toute l'équipe qui nous a accompagnés, Ahmed Dadou et Amin Seghni étaient à la réalisation, Hadlan à la technique, Hossin à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Soraya Zentar pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Allons-nous à l'abri-t-c'o. C'est parti !